Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi c'est TerryLTM, on s'est fait aujourd'hui une petite vidéo sur l'univers des super-héros, l'univers de Star Wars, l'univers de ce qu'on veut, en fait j'en sais rien parce que vous m'avez posé des questions, je vous ai invité à le faire d'ailleurs sur ma page et continue à le faire sur cette page qui s'appelle donc TerryLTM sur Facebook ou bien sûr dans les commentaires de la chaîne YouTube, on regarde tous les commentaires, donc du coup quand je dis on je parle de mon pote Adrien qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas mais il est là, il existe. Quand vous avez des questions, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un petit programme, un petit truc à nous, où juste on répond aux questions, que ce soit des questions plus sur la chaîne, des questions peut-être plus sur Moam ou des questions sur l'univers de DC, l'univers de Marvel, auquel vous aviez des questions et du coup si je peux y répondre, ce sera avec grand plaisir. Sinon, j'espère que vous aimez bien un petit peu le décor là, vous avez vu les petites étagères là ? On est sur un truc pas mal hein ? Là c'est encore un peu vide, mais il va y avoir des trucs qui vont arriver, d'accord ? Là, là c'est en cours. Bon allez, on va démarrer directement avec les questions, j'espère que vous êtes chauds les gens, c'est parti ! La première question, elle nous vient de Sacha Kiat, donc salut Sacha, j'espère que tout va bien, bang bang dans la marmite. Que penses-tu de la suite du MCU ? Comment penses-tu qu'ils vont poursuivre si Peter était le successeur de Tony ? Déjà, il faut préciser un truc, Tony Parker, Tony Parker, Peter Parker, mais parce qu'il a mis Tony, c'est pour ça. Peter Parker n'a jamais été censé être le successeur, c'est-à-dire qu'il devait intégrer des éléments qu'on aimait beaucoup d'Iron Man dans le personnage de Peter Parker, dans ce personnage, dans ce nouveau Spider-Man qu'on avait, mais à aucun moment c'était censé être son successeur. Tony Stark était Tony Stark, il est décédé, c'est terminé. Par contre, la suite du MCU, j'en suis absolument fan. Toutes les annonces qui ont été faites sont absolument folles. Déjà, moi, le premier truc que vous savez que je kiffe de vous, c'est qu'ils ont enfin parlé de Black Panther 2. D'accord, ça, ça arrive pour mai 2022 et franchement, je suis hypé, mais comme ce n'est pas permis de l'être, j'aimerais faire un Wakanda genre bien, bien, bien fort, mais j'ai mis un micro-cravate. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que le son, vous trouvez qu'il n'est pas un peu mieux avec le micro-cravate ? Parce que je ne l'ai pas encore essayé, ça se trouve, c'est pas bien, ça se trouve, c'est bien. Si c'est bien, tu mets un petit pouce en l'air. Le MCU, on parle de ça, le MCU. Moi, dans les annonces qui m'ont vraiment fait kiffer, c'est le fait qu'il va y avoir Kit Arrington qui rejoint le casting des Eternels. Et ça, je trouve ça super stylé parce qu'il rejoint un petit peu son frère Rob Stark. Il ne s'appelle pas Rob Stark, mais pour moi, c'est Rob Stark, c'est ce que je veux dire ou pas. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un mème qui tournait un petit peu sur les réseaux sociaux où la dernière conversation entre Rob Stark et Jon Snow, où tu as Rob qui lui dit la prochaine fois que je te verrai, ce sera en noir, parce qu'il part à Castle Black, donc il part pour rejoindre la guerre de deux nuits. Et à côté de ça, il lui répond, oui, le noir a toujours été ma couleur. Ce qui était assez, c'était cute, sachant qu'ils ne se sont jamais revus, sachant que l'autre est mort. Du coup, ils vont se retrouver à l'écran, mais cette fois, Kit Arrington, il va interpréter Black Knight, du coup, un chevalier noir. C'est stylé ! Moi, je trouve que c'est stylé. Des petits trucs comme ça, moi, je ne sais pas, moi, ça suffit à me rendre heureux pour genre 10 minutes. Et je trouve ça cool, voilà. Sinon, au niveau du casting, c'est absolument fou. Il y a Salma Hayek, Angelina Jolie, enfin bref, moi, je suis juste un gros, gros fan de toutes ces actrices, de ces acteurs qui rejoignent ce casting, même des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Mais j'ai hâte de voir ce que ça veut donner. Je ne connais absolument pas les éternels. Je ne vais pas faire genre, je ne vais pas faire le mytho. Je ne connais pas du tout au niveau comics. Je vais forcément m'en taper un petit peu pour me rencarder sur le dossier, surtout pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. C'est un petit peu un pari que fait Disney, comme il l'avait fait avec les Gardiens des Galaxies, qui n'étaient pas non plus les héros les plus genre hype du monde. Ce n'étaient pas des héros que tout le monde connaissait. Et au final, ça a eu un succès fou. Ça a relancé les comics des Gardiens des Galaxies. J'espère que ça fera la même chose pour les éternels. Il y a également le trailer de Black Widow qui a fuité. Je ne vais pas en parler parce que tant que ce n'est pas une sortie officielle, j'en parle pas. Même si j'imagine que pas mal d'entre vous ont vu, je l'ai vu aussi. Ça a l'air très stylé, genre la scène d'introduction avec la fight et tout. Oui, on est sur quelque chose qui a l'air assez ouf. Au début, j'avoue que je n'étais pas ultra hypé pour ce film parce que je me dis, elle est morte, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Mais en vrai, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Et là, peut-être un film sans forcément de super pouvoir. Et puis Taskmaster. Taskmaster, moi, quand je l'avais vu, c'était dans les comics au début. Et je ne l'avais pas spécialement trouvé, spécialement intéressant. Mais je dois admettre qu'on le voit apparaître dans le jeu Spider-Man sur PS4, que je l'ai vraiment, vraiment kiffé. Je le trouve assez énigmatique et tout. Et je pense que ça peut être assez intéressant de le voir dans le film et voir un petit peu ce que ça va donner. En plus, le casting est juste... Sinon, vous étiez au courant de toutes les séries comme Winter Soldier et Faucon, Wanda et Vision. Bref, ça, on savait. Mais là, ils ont annoncé de nouvelles choses, genre Moon Knight, She-Hulk et Miss Marvel. Et ça, c'est très stylé, ça. Il y a plusieurs choses, pas mal d'interrogations. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui m'ont demandé, genre en message privé sur ma page ou sur mon Instagram, qui m'ont fait, ouais, du coup, je ne connais pas trop Moon Knight. Est-ce que tu peux en parler ? Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo, genre présentation de super-héros ? Je sais qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Et j'hésite toujours à le faire parce que je n'ai pas envie de faire un format et qu'on me dise, ouais, tu copies sur un tel ou quoi. Enfin bref, vous connaissez mes petites sécurité, ok ? Mais si, si vous, ça vous intéresse et que vous voulez que je fasse des vidéos où je vous présente un super-héros, je le ferai avec grand plaisir, vraiment, ça me ferait kiffer. Donc dites-moi, est-ce que ça vous brancherait de le faire ? Voilà, dites-moi, pourquoi pas, pourquoi pas ? J'en profite pour vous dire, ce ne seront pas des séries qui seront juste indépendantes, qui vont être juste lâchées dans la nature. Toutes les séries seront en interconnexion dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est qu'il y aura plein de références dans les films ou dans les séries, aux comics, mais aussi à tout l'univers. Donc peut-être des interconnexions. Une Miss Marvel qui va rencontrer Moon Knight ou une chiule qui va rencontrer, j'en sais rien, un Spider-Man. Enfin, non, du coup, plus Spider-Man. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, franchement, je pense que ça risque d'être vraiment ultra intéressant et j'ai hâte de voir ça. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus dans le Marvel Cinematic Universe, que les héros se rencontrent. C'est ce qu'on a kiffé dans les Avengers. C'est ce qu'on a presque kiffé dans Justice League. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. J'espère qu'un jour, DC va réussir à nous faire un DCU. Ce serait franchement bien. On passe à la prochaine question. Alors là, c'est une question qui est sur Twitter. Parce que j'ai aussi un compte Twitter. Si vous voulez aller me follow, c'était RLTM. Et du coup, c'est une question qui nous vient de Galaxy Star Wars qui voudrait savoir quels seront les tarifs différents des abonnements au service Disney+. Ok, d'accord. On va répondre à cette question. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est 6,99$ par mois. Et là, c'est pour 4 écrans. Et en plus, la 4K intégrée. Donc, c'est-à-dire que tu as vraiment tout pour 6,99$. Qui est genre moitié moins cher que sur Netflix. Et le truc, c'est que tu pourras avoir 7 comptes simultanés sur ton propre compte à toi. Donc, tu pourras avoir non pas 1, ni 2, ni 3, mais 7 parasites qui viendront et qui profiteront de ton compte Disney+. Tu pourras que toi, tu payes parce que tu as un gars super sympa. Et en vrai, c'est super intéressant. En termes de tarifs, ça va être génial. En gros, en euros, ça correspondra à genre 5,50€. Et franchement, c'est par mois 5,50€ pour avoir tous ces programmes-là. Attends, je vais te faire la liste des programmes parce que concrètement, on est sur quelque chose de relativement fat. Je vais vous parler forcément des programmes qui m'intéressent moi. Je les ai notés ici et là, vous allez voir. Déjà, il va y avoir une série sur l'univers de High School Musical. Vas-y, juge-moi, juge-moi, il n'y a pas de problème. J'encaisse, il n'y a pas de problème. Dites-moi, High School Musical, we all in this together. Attends, mais oui, mais oui, moi j'adore. Troy Bolton, mon gars sûr. J'adorais vraiment cette comédie musicale. Et donc, du coup, savoir qu'ils vont faire une série dessus, au début, j'étais relativement sceptique. Et puis après, j'ai regardé le trailer, j'ai kiffé de ouf. Mais jugez-moi, il n'y a pas de problème, je m'en fiche. Sinon, il va y avoir une suite de Lizzie McGuire. Alors, si vous ne connaissez pas cette série, elle était absolument géniale. C'était sur Disney Channel, moi, quand j'étais gosse, et je regardais, c'était avec Hilary Duff. Et Hilary Duff revient pour réinterpréter le rôle. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'adorais vraiment, vraiment cette série. Alors oui, voilà, c'est un petit peu mes trucs de mecs fragiles. Insulte-moi, insulte-moi. Il n'y a pas de problème, j'encaisse. Sinon, une production Nationale Géographique qui, franchement, me hype de ouf. Il faut savoir que je suis un gros fan de Nationale Géographique. J'adore ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, les amis, rien à voir. Je vous conseille de regarder un documentaire qui s'appelle One Strange Rock. Il est disponible sur Netflix. Donc, si tu as Netflix, va le regarder. C'est produit par Nationale Géographique. C'est sur Netflix, mais voilà. Et en plus, c'est hosté par Will Smith. C'est une série de documentaires qui est genre 7 épisodes qui te parlent de la planète Terre. C'est fou. C'est fou. Je n'ai jamais vu un documentaire aussi beau de ma vie. Et ça, c'est signé Nationale Géographique. Je les follow aussi sur Instagram. C'est trop beau ce qu'ils font. Bref, j'adore Nationale Géographique. Il faut que je me calme. Et du coup, pour revenir à la D23, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une sorte de série de documentaire qui sera en 12 épisodes et qui s'appelle The World According to Jeff Goblin. Et ça, Jeff Goblin, si tu ne vois pas qui c'est, je ne vais même pas mettre de photo. Je ne devrais pas mettre de photo de Jeff Goblin. Tu dois savoir qui est cette personne. Ok, je mets une photo. Voilà, tu vois qui est Jeff Goblin. Donc, ce mec-là, il va faire une série qui sera un petit peu autour du monde, mais pas genre en mode écologie ou sur la faune et la flore, mais plus sur les créations humaines. Parler des sneakers, genre les baskets, ou parler des tatouages, sur le sport, la nourriture, les autres cultures, vraiment parler de l'homme avec un grand H. Et toutes les choses qu'il a créées, toutes ces choses que Jeff Goblin trouve intéressantes et qu'il aimerait voir de l'œil de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et nous, on va découvrir ça en même temps. Le trailer est juste fantastique et c'est un personnage, ce mec. Ce mec est juste... c'est un génie. C'est un génie, mais qui n'a pas besoin d'en faire trop. Juste, il l'écoute et il te fait kiffer, ce type. Et ça, c'est vraiment le truc qui me hype le plus. Bien plus encore que Esco Musical, Ouisi McGuire, ou encore toutes les séries Marvel. Je suis très honnête, moi j'adore National Geographic. Et ça, yes ! Il y aura bien sûr toutes les séries Star Wars, The Mandalorian, ou encore Cache and Under qui a été annoncé. Et ça, de toutes les façons, j'ai fait encore une vidéo qui était sortie. Donc, si vous ne l'avez pas vue, encore une fois, le petit lien juste là-haut ou dans la description. Clique dessus et voilà, prends un petit peu d'informations. Préparons-nous là pour ce Disney+, qui va arriver directement sur nos écrans, sur nos téléphones, sur nos télévisions. Franchement, ce sera la fin de ma vie sociale. Très concrètement. Je ne sortirai plus de chez moi. Je serai en mode Disney+. C'est tout. Je pense avoir répondu à la question initiale qui était juste de savoir le prix. Oui, je parle beaucoup et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce programme-là. C'est parce que du coup, on peut se permettre de kiffer et d'échanger ensemble. Dites-moi si vraiment, si vous aimez bien ce style de truc comme ça, où juste on discute, pas un montage trop, truc. Juste on discute. Si ça vous fait kiffer, dites-le-moi et ça fera boum boum dans mon cœur. Troisième question. Et genre, il y a plein de questions. Qu'est-ce que ce boit ne peut pas ? Non, elle brèche. Et ça, ça, il y a un peu, mais bon. Ah oui, non, grosse tricherie là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, trois questions. C'est qui ça ? Non, cinq questions. Cinq questions dans une question. Tu n'étais pas dans l'abus, toi. Comment s'appelle la personne ? Gwenaëlle Gour. Gwenaëlle Gour. Première question de la troisième question. Si tu pouvais faire un vœu pour Marvel, lequel ce serait ? Waouh ! Un vœu pour Marvel. J'aimerais voir Civil War 2. Voilà. Civil War 2, le comics, mais avec tous les personnages, vraiment. Genre Civil War 2, comme ça. Non, mieux encore. Voilà, allez, vas-y, je suis parti. Mieux encore, j'aimerais qu'ils puissent nous faire une rencontre entre... J'aimerais qu'ils puissent nous faire une rencontre entre les Avengers contre la Justice League. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo Clash de Super-Héros. Si vous voulez la regarder, elle est juste là, là. Tu cliques dessus. Les Avengers contre la Justice League. À ton avis, qui gagne ? On a répondu à la question. Tu peux aller regarder et je pense que tu ne seras pas d'accord avec le résultat. Ok, question numéro 2 de la question numéro 3 de Gwenaëlle. Quel est ton film d'action préféré ? Bah, c'est dur. Waouh ! Jean-Luc 3. Parabellum. Jean-Luc 3. Meilleur film d'action ever. J'ai de la violence à l'état brut. Waouh ! Je ne vous spoil pas, mais si vous ne l'avez pas vu, je regarde ce film. Il est ouf ! Question numéro 3 de la question numéro 3. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans la phase 4 du MCU ? Black Panther 2. Black Panther 2. J'ai tellement peur qu'il le rate. Ce ne sera pas dans la phase 4 d'ailleurs, c'est dans la phase 5. Je triche, mais je suis tellement angoissé que pour moi, c'est comme si c'était dans la phase 4. Je veux vraiment un bon film parce que Black Panther est trop important pour le rater. Genre, s'il le rate, je pense que je pleurerais dans le ciné, clairement. Donc, je veux absolument qu'il fasse un bon film, Black Panther 2. Question 4. Tu aimerais un crossover, Spidey, Venom ? Oui ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que ça peut être intéressant et concrètement, je pense que ça va arriver. C'est concrètement le programme. Donc, oui, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, Tom Hardy et Tom Holland, pourquoi pas ? Cinquième et dernière question de la question 3 de Gwenaëlle. Le prochain film que tu vas voir, c'est lequel ? Hobbs & Shaw. Le film Fast & Furious. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu tous les films Fast & Furious. Donc, je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller le voir. Et puis, j'adore Dwayne Johnson. Donc, pourquoi pas ? Et Jason Statham est ouf. Idris Elba. Je suis un gros fan d'Idriss Elba. Allez ! Donc, du coup, maintenant, on peut passer à la question 4. C'est la meilleure question, tu penses ? Adrien m'annonce que c'est la meilleure question. Parce que ce n'est pas moi qui choisis les questions, c'est Adrien qui les choisit. Donc, du coup, la question numéro 4, elle nous vient de qui ? Clément MGL. Clément MGL ? C'est ça ? Ouais. Donc, Clément MGL, c'est une question sur la page Facebook ? Ouais. Ok. Question sur la page Facebook. Clément MGL. Quelle est ta question ? C'est la favorite d'Adrien. Donc, on va voir ça de suite. Salut Théry. J'aimerais savoir comment ta passion pour les super-héros Marvel ainsi que DC Comics est arrivée dans ta vie ? Et quel est ton premier comics que tu as lu ? Et quel est ton premier film de super-héros que tu as vu ? Voilà. Continue ce que tu fais. Tu es le meilleur. Waouh ! Ok. Moi aussi, c'est ma question préférée. Ok, donc déjà, merci beaucoup. Comment la passion des super-héros Marvel est arrivée ? Alors, la passion de Marvel est arrivée d'abord, enfin, est arrivée après Star Wars. Parce que d'abord, j'ai été fan de Star Wars avant d'être fan de Marvel. Parce que, en fait, mon père, un jour, il s'est posé avec moi. Il avait toutes les figurines Star Wars. Mon père, il s'est posé avec moi. Et il a commencé à me raconter l'histoire de Star Wars. Donc, genre, les films 4, 5, 6. J'étais tout minot avec les figurines. En me disant, alors lui, en fait, voilà, il arrive. Et puis, il lui coupe la main. Et moi, je suis là. Et puis, après, il dit. Mais en fait, il lui dit que lui, c'était son père. Et je suis là, mais non ! Bref, c'était comme un ouf. Et donc, j'ai adoré l'univers de Star Wars. Et un jour, je suis tombé sur un X-Men de mon père. Je ne l'ai pas lu. Mais du coup, je voulais savoir c'était quoi l'X-Men. Du coup, c'est de là qu'est venu mon amour des comics. Parce que juste après, j'ai eu un premier comics. J'en ai d'ailleurs parlé dans une précédente vidéo. Où c'était Iron Man qui affrontait le mandarin avec l'aide de Spider-Man. Voilà, c'était le premier comics que j'ai lu. Je ne me rappelle pas du nom du comics. Je ne sais pas vraiment quelle était l'histoire. J'étais vraiment super gosse. Mais je me rappelle de l'image du mandarin face à Iron Man. Et je me suis dit que ce mec était beaucoup trop stylé. Je parle d'Iron Man, pas du mandarin. Parce que lui, ce n'était vraiment pas un gentil garçon. En plus, il y a Spider-Man qui est arrivé. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des gens beaucoup trop stylés sur Terre. Parce que oui, Spider-Man existe pour de vrai. Le premier film de super-héros que j'ai vu, je pense que le premier film de super-héros que j'ai vu, comme beaucoup, c'était Batman et Robin. Je crois que c'est le premier film de super-héros que j'ai vu. C'était Batman Forever. Et puis après, c'était Batman et Robin. Celui avec Arnold Schwarzenegger et Oma Tormann. C'était une catastrophe. Mais j'avais kiffé ce film. J'avais kiffé. Quand c'était gosse, il était génial. Et puis après, je l'ai revu. Et j'ai vomi. C'est tout, on a fait le tour. Voilà, voilà. Ben écoutez, merci les amis pour toutes vos questions. Je pense qu'on va faire ça une fois par semaine. Voilà, une petite fois par semaine où on se pose et on discute. Dites-moi en tout cas ce que vous, vous en pensez. Je ne sais pas comment j'appellerais cette vidéo. Comment on va appeler cette vidéo ? On va trouver un titre. Je vais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas trop putaclic. Mais juste un petit peu quand même, histoire que vous puissiez cliquer. Parce que tu vois, ça fait plaisir quand on voit des vues. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui marquent souvent « Tu mérites plus d'abonnés ». Ça fait grave plaisir. Parce qu'avec Adrien, on travaille vraiment tous les jours pour faire des vidéos, pour faire du contenu. Et du coup, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui disent que je veux plus d'abonnés. Et merci beaucoup. On vous kiffe les gens. Et on va continuer à faire ça. Et tant qu'on peut, on continue. On fait des vidéos. Voilà, pour le fun. Ça nous fait rire. Et puis si vous, ça vous fait kiffer, c'est lourd. C'est ultra lourd. En tout cas, si vous, vous avez kiffé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur la page Facebook ou directement sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux et abonne-toi aussi. Abonne-toi. Active la cloche de notification parce que concrètement, si tu n'actives pas la cloche, tu râques la moitié des vidéos. Donc, on est d'accord que juste abonner, ça ne sert à que dalle. Donc, mets la cloche, en vrai. Juste abonne-toi, mets la cloche. Comme ça, au moins, on est d'accord. Et ce n'est pas comme si je postais genre 5 vidéos par jour. Donc, je ne vais pas te spammer juste un petit peu, tranquillement. Ça me fera plaisir. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous fais des bisous, caresse et tendresse. Et on se retrouve très bientôt. Peace.